waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue si on se voit en dessous de tous abonnés si vous n'êtes pas abonné abonnez vous tous activer la cloche et cliquez sur j'aime parce que ce que nous allons voir on ne voit pas habituellement est ce que nous allons entendre ici c'est pas du jeu mes frères seuls vous imaginez que dans cette vidéo nous allons entendre un homme possédé par sept mille démons qui va parler et nous révéler des choses qui vont même vous étonner ce que nous allons découvrir ici c'est pas pour les enfants ça risque même de vous faire peur mais mes frères et soeurs faites très attention ici on fera un homme qui sera en train de faire genre les oscismes et nous allons regarder surtout ce qui nous intéresse c'est ce que cette personne va dire au travers des démons qui la possède suivez nous alors c'est de là maintenant si vous n'êtes pas bon abonnez vous mes frères seuls abonnez vous activez la cloche cliquez sur la cloche cliquez sur la cloche soyez prêts nous commençons la semaine en beauté avec vous mes frères seuls c'est prêt soutenons nous ou pas attendre cette vidéo vous êtes autorisés mais qu'est ce que c'est que ça quoi il y a le seul ou quoi ou mes frères seuls c'est pas de la blague c'est pas de la frime ce que vous attentez de voir sur le corps ici c'est un démon quoi un démon ou encore une personne possédée regardez là bien comme vous le voyez cette femme cette personne qui est ici à la corne de corne et cette personne en même temps des griffes juste au bout de ses doigts toutes ces informations nous rappellent les démons et quand nous nous voyons ça nous nous disons moi ou là nous sommes face à sept mille démons et qu'une personne a possédé par des démons les démons contre le corps de cette personne au point où ces deux mots la peuvent parler au travail de cette personne et c'est ce que nous allons même voir ici c'est qu'on veut l'entendre c'est grave c'est vraiment hallucinant et c'est ici nous allons voir que décidément le seigneur jésus christ il existe il est un pouvoir terrible qui fait peu même pas aux démons et ce que nous allons découvrir ici ça va tout confirmer écoutez bien ce qui va se passer ici et c'est vrai regardez ça combien êtes-vous là là cet homme qui est en blanc pose des questions à cet homme a fait une vague c'est donc qu'étant tout plan pose des questions à cet homme c'est un pantalon noir sur qui il est ou combien de personnes y a-t-il ici et c'est démon qui est à l'intérieur elle le patron de tous les démons qui possèdent qu'elle s'assait posséder cette personne ici selon ce qu'on nous dit dans cette vidéo et ils sont un homme de 7000 comme vous le voyez bien ici 7000 revenons juste un peu en arrière écoutons encore sa question écoutez très bien et vous allez voir que je vais écouter bien combien êtes-vous là 7000 c'est une légion on est-tu le chef qui est le plus fort de cette légion c'est moi même monsieur l'homme on est sur la tête c'est moi du commandateur de cet homme et depuis combien de temps es-tu avec lui depuis le ventre de sa mère pourquoi qu'est ce qu'un bébé à voir avec cela pourquoi rentres-tu dans la vie d'un être humain dès le ventre maternel qu'est-ce qui le plus sacré pour l'homme là-haut n'est-ce pas l'âme et oui je viens à chercher de le ventre pour l'amener dans mon royaume cela veut dire que dès qu'un enfant est agendré commence une discussion qu'est ce qu'on ne peut pas voir et regardez bien la main de ce gars là comme si il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé ses doigts sont pliés disons comme ça oui comme ça n'aie pas peur n'aie pas peur plié comme ça ça ressemble à ce que nous voulons de vous montrer ça c'est comme un cas de possession de monathe c'est ce que tu veux et lui dit que ce qui l'intéresse les démons ce sont les âmes des gens et c'est ce qui leur donne plus de force à qu'ils arrivent à avoir les âmes des gens que les gens le voient les âmes ça leur donne la force et ça fait du mal à dieu le père le père de qui le père de toutes ces âmes celui-là même qui veut que tous ces âmes ne s'y gardent pas c'est lui que les démons veulent faire du mal en égarant les gens la seule manière de blesser dieu c'est en touchant aux âmes ce sont bien le plus précieux sa création la plus précieuse mais il ya des gens qui pensent que leur bien le plus précieux c'est la maison qu'ils ont la voiture c'est leur compte bancaire tout cela passe cela reste et l'âme et tu as déjà mis beaucoup d'âmes alors c'est l'âme alors c'est l'âme c'est l'âme lorsque la personne sort du corps de la matière lorsque l'âme est séparée du corps alors la société reste derrière le corps tout le monde veut aller les parents demander où sera réalisé la veillée funèbre où sera veillé le corps où sera l'enterrement tout le monde est derrière le corps vous non vous voulez quoi mais comment est fait cette division comment sais-tu qu'elle t'appartient si la personne est tombée raide morte écrasé elle est morte comment sais-tu qu'elle t'appartient c'est en ce moment là si quelqu'un meurt en lui il aura la vie éternelle qu'est ce que ça veut dire c'est que le demande est de parler des signes à jésus-Christ c'est quelqu'un meurt dans le sénégal du christ c'est-à-dire étant chrétien il va avoir la vie éternelle c'est-à-dire après la mort il va continuer à vivre dans un endroit paisible et c'est très extraordinaire c'est ce qu'il a dit de dire mais écoutez-le s'il meurt en ce nom-là c'est bien cela c'est pourquoi tu as fléchi les genoux devant lui c'est-à-dire que ce peuple là ne sait pas il n'a pas été pour tout bien cet homme là-haut et précieux tu aimerais avoir une opportunité avec cet homme-là je donnerais ma vie pour ne pas faire un livre ici relève sa tête tu t'en reprends je suis déjà condamné il n'y a-t-il pas d'autres possibilités alors je l'aide pour amener césar et si on avait une nous avons entendu ça le demande dit que s'il y avait une possibilité pour lui de revenir en arrière et donnerait sa vie à jésus christ mais frère soeur il est l'heure de se réveiller nous si nous faisons cette vidéo j'avoue de vous c'est pour vous montrer combien de fois le nom de sénégé christ mais le sénégé christ il est précieux si vous le négligez écoutez gens qui ont l'opportunité mais ils ne veulent pas la donner mais je travaille dans leur tête tu ne veux pas qu'ils lui donnent leur vie je veux que j'ai mis avec moi c'est cette histoire j'y vais mais je ne vais pas seul tu étais un ange as tu déjà habité là bas c'est si bon ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de perdre le demande dit que les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de perdre en s'éloignant du chemin du sénégal jésus christ la frère soeur faisant tout pour rester avec lui jusqu'à la fin mais je ne peux rien faire tu as déjà habité là bas mais tu en as été expulsé oui je l'ai aidé je ne veux rien savoir de la religion c'est ça non mais comme je suis venu les chercher et s'il ne faut pas un pacte avec le grand homme je vais les amener ils ne savent pas lorsque leur âme se dégoulera de cette chair pour eux qu'ils portent sur le squelette ce qui va venir les chercher il y a des gens qui lorsqu'ils te voient à l'heure de la mort lorsqu'ils te voient et qui ne croyait pas avant ils disaient que c'était des choses des croyants de la bible des fanatiques lorsqu'ils te voient quelle est leur réaction mais là il n'y a plus de solution en enfer les gens sont en train de crier beaucoup beaucoup il y a des gens de l'église là bas il y en a beaucoup il y a des gens qui venaient connaissez la bible lisez la bible il y a des pasteurs là bas qui sont en train de crier oh mon dieu donne moi une opportunité une opportunité d'ici il y a des ex pasteurs là bas il y a des gens qui lorsqu'ils viennent à l'église universelle disent ah non je n'aime pas cette prière non cette priérie les personnes qui crient les démons qui crient alors faites de tout pour ne pas aller en enfer parce que cette priérie ce n'est rien combien êtes-vous là ? vous avez entendu ça ? faites tout pour ne pas aller en enfer mes frères ça m'étonne dis à ton ami qui a écouté ça m'étonne dis à ton voisine qui a écouté ça m'étonne mais qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a ? un démon qui parle du Seigneur Jésus-Christ un démon qui parle en même temps de ce qui se passe en enfer et combien des fois même des pasteurs sont en enfer à la volonté de crier ce que les gens évitent de parler c'est ce qui va les rattraper ce que les gens ne veulent pas rechercher c'est ce qu'ils vont trouver aujourd'hui la vérité va venir jusqu'à vous parce que Dieu veut se révéler à ses enfants Dieu veut sauver de ça qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a ? franchement quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois ça m'a quand même étonné surtout entendre un démon en train de parler ainsi parler du Seigneur Jésus-Christ pour dire que lui s'il avait l'opportunité de se donner à Dieu il le ferait et je suis vraiment surpris encore plus surpris parce que ça correspond à un témoignage que nous avons reçu et dans ce témoignage on voyait une personne qui disait qu'elle a rencontré un démon et ce démon se plaignait du fait que nous les humains nous avons l'opportunité de nous répandir mais on ne veut pas se répandir or eux ils n'ont pas cette opportunité là donc quand nous, quand les humains arrivent là-bas en enfer après la désobéissance à Dieu c'est que c'est parce que les démons là se vendent sur eux et quand vous arrivez comme ça ils vous prend, ils rentrent dans une chambre les démons là sont dans une chambre et ils prennent une flèche qu'ils lancent directement sur vous même un javelot ils lancent directement sur votre dos ça vous perce le dos, ça sort de l'autre côté hein ? et ces démons là sont tous des petits palais de Jésus-Christ ici, ces deux mots, ces sept personnes bon, ces deux mots là dit que vous ne savez pas à quel point cet homme là, il est précieux et il l'appelle ce grand homme c'est Jésus-Christ ce grand homme, c'est Jésus-Christ parce que vous imaginez au vu qu'on parle de Jésus-Christ les gens disent que oh laissez-nous tranquille, on ne sait pas de qui il s'agit mais l'enfer est réel tous ces jeux d'histoire sont réels qu'en pensez-vous ? qu'en pensez-vous ? dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire et réagissez aussi et dites-nous ce que vous en pensez nous vous prions de partager cette vidéo cliquez sur j'aime, ça c'est obligatoire et si c'est un support désormais, tu arrives, tu cliques sur j'aime tu t'abonnes, tu actives la poche tu partages la vidéo tu laisses un commentaire tu nous dis clairement ce que tu en penses et tu te prépares pour la prochaine vidéo parce que là, aujourd'hui c'est lundi ce mois-ci nous allons travailler plus que ce que vous imaginez pour vous montrer des choses qui vont vous sauver les âmes sauver la vie et c'est ça même ce que Dieu nous demande vous voulez voir l'enfer ? le chemin de la vie vous voulez pas l'enfer ? il faut accepter d'abord de se mettre écrire dans sa vie pratiquer de bonnes heures selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu il faut tout mettre en œuvre pour se sortir de tout ce qui nous relie au péché même au démon si vous êtes une personne alcoolique abandonnez tout de suite d'alcool parce que derrière ces gens d'espoir, il y a des démons et des démons sont là juste pour vous conduire dans cette dimension là de ce que vous puissiez boire, boire, boire et après quand vous mourrez, vous les verrez face à face en enfer et vous allez même crier parce que ce que vous êtes tenté de voir c'est pas ce que vous étiez censé voir qu'en pensez-vous ? dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires nous aurons rendez-vous pour la prochaine vidéo là maintenant restez connectés abonnez-vous partigez aussi cette vidéo et n'oubliez pas nous avons également trois autres chaînes